Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire intitulé « Violents contre les femmes du constat à l'action » que nous avons tenu à organiser en cette semaine où nous avons également célébré, si tant est qu'on puisse parler de célébration, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis 2012, l'Institut des Amériques organise un colloque en partenariat avec le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Fondation Union Européenne d'Amérique Latine et Caraïbes, la Fondation EULAC, et ce dans le cadre de la Semaine de l'Amérique Latine et des Caraïbes qui a lieu chaque année en France. Depuis 2017, l'Agence française de développement a rejoint le comité d'organisation du colloque, devenant à son tour un partenaire clé de cette rencontre. C'est donc grâce à l'ensemble de ces partenaires que nous sommes réunis aujourd'hui. Initialement prévu fin mai et en format présentiel, le colloque a été repensé sous la coordination scientifique de Lysel Kiros, qui est professeur à Sergi-Paris Université, pour s'adapter au mieux au contexte sanitaire actuel. Il se tient donc sous la forme d'une série de trois webinaires autour de la thématique « Femmes en mouvement ». Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire, titulé «Violences contre les femmes, de la balance et action », que nous souhaitions organiser cette semaine, en la qu'on s'adapter aussi, le Día Internacional pour la Elimination de la Violences contre la Mujer. de l'Union Européenne, le Institut des Américains se organisait un colloquio avec le support de l'Union Européenne, de l'Union Européenne et du Québec, ainsi que le Fundation Européenne, de l'Union Européenne et du Québec, Et depuis le 2017, l'agence française pour le développement a été en partie du comité d'organisation de ce colloquium. Nous sommes ici grâce à ces sociés. Ce seminaire, qui au début se fasse en maio de manière presencial, a été reorganisé par la coordinateur scientifique, Lisele Quirous, cathédratique en Sergi-Paris-Université, et s'est transformée en une série de trois webinaires qui nous permettent d'adapter au contexte sanitaire mondial. Chaque des séances de ces trois, donc cet ensemble de trois séminaires, a permis d'aborder des problématiques différentes. La première, le 6 novembre, a été coordonnée par Lisele Quirous et s'intitulée « S'organiser au féminin ». Elle a permis de mettre en lumière différentes formes d'organisation féminine, de participation dans l'économie, la politique, la vie sociale. La seconde séance, le 13 novembre, a été coordonnée par Diana Burgos et a permis d'engager une réflexion sur le genre, l'urbanisme et les politiques publiques. Finalement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un état des lieux sur la question des violences de genre et des mobilisations, en France et dans les Amériques, en compagnie de Monica Benicio, qui est activiste des droits humains et LGBT au Brésil, de Pessila González, universitaire et activiste féministe chilienne, de Frédérique Martz, cofondatrice et directrice du centre Women Safe en région parisienne, et de Patricia Mohamed, de Trinidad et Tobago, qui est professeure émérite en études de genre à l'Université des Indes Occidentales. La seconde séance de trois webinaires a permis d'aborder différentes problématiques. La première, sobre la organización de les femmes, permet d'arroir luz sur diverses formes de participer en la économie, la politique, la vie sociale. La seconde séance, qui a eu lieu le 13 novembre, a été coordonnée par Diana Burgos, et permet de réfléchir sur le genre, l'urbanisme et les politiques publiques. Et aujourd'hui, nous faisons un balance de la question des violences de genre et des mobilisations en France et en les Amériques, avec Mónica Benicio, qui est activiste des droits humains et LGBT en Brésil, avec également Présil à González, universitaire, académique et activiste féministe chilienne, avec Frédéric Martz, co-fondateur et directeur du Centre Human Safe, près de Paris, et avec Patricia Mohamed, de Trinidad et Tobago, qui est professeure émérite en études de genre à l'Université des Indiens Occidentales. Pour celles et ceux qui ont suivi les premières séances, vous savez que notre objectif, à travers ces séminaires, est de mettre en lumière les obstacles, mais aussi l'extraordinaire dynamisme, l'inventivité et le pluralisme des communautés féminines et féministes, qui s'organisent de part et d'autre de l'Atlantique pour affronter ces obstacles, pour les dépasser et pour proposer des projets audacieux, qui, espérons-le, constitueront les bases de sociétés plus justes et plus inclusives. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de suivre les deux premières séances, sachez que les enregistrements sont encore visibles sur la page Facebook de l'Institut des Amériques et qu'elles seront prochainement diffusées sur la chaîne YouTube de l'IDEA. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'IDEA, www.institudesamériques.fr. Les qui ont suivi les premières séances, les et les, ou les et les qui ont suivi les premières séances, savent que notre objectif avec ces seminars est de mettre en enfoque sur les obstacles, mais aussi sur le dynamisme et l'inventivité, le pluralisme, des communautés féminines et féministes que se organisent de tous les côtés du Atlantique, pour enfrenter ces obstacles, pour superer-les et pour proposer des projets innovants que, nous espérons, constituiront les bases de sociétés plus justes et inclusives. Et si vous avez puissé ces premières séances, les grabations se peuvent voir sur la page Facebook de l'Institut des Amériques et, prochainement, se diffuseront à travers le canal YouTube de l'IDEA. Vous pouvez aussi trouver la information sur la page Facebook de l'Institut des Amériques. Je ne peux pas ouvrir cette séance sans remercier l'équipe de l'Institut des Amériques pour sa disponibilité et son efficacité. Merci à Juliette Serafini, Marion Magnan et bien sûr à Maïlis Labarte. Je salue également Marine Soron et toute l'équipe qui va gérer pendant les deux prochaines heures la réception des questions que vous pouvez poser via le Q&R de cette séance. Afin de leur faciliter au maximum le travail, pensez, s'il vous plaît, à bien préciser à quelles intervenantes ou à quelles intervenantes au singulier s'adressent votre question. Je souhaite enfin adresser un merci tout particulier à Lysel Quiros et Karine Berges pour leur confiance et leur soutien, ainsi qu'à Mélanie Touloua, qui est docteure en histoire de l'IHEL et qui va s'occuper aujourd'hui de sous-titrer en français les propos de notre intervenante lusophone. Pour le public qui nous suit via Zoom, vous pourrez activer les sous-titres simultanés en français lors de l'intervention de Monica Benicio en cliquant sur l'icône qui doit être transcription directe ou transcription simultanée qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et vous aurez aussi des sous-titres générés automatiquement en anglais lors de l'intervention de Patricia Mohamed. Si vous suivez la rencontre sur Facebook Live, je vous invite à nous rejoindre via Zoom. Vous trouverez le lien sur la page Facebook si vous souhaitez bénéficier de son titre. No puedo abrir cette session sans remercier à tout le équipe du Institut de les Américains pour leur soutien et leur disponibilité. Merci aussi au équipe technique que va gestioner pendant les deux heures que nous passons ensemble, la recepción de les questions que vous pouvez faire et pour faciliter le travail de l'équipe technique. Merci pour de vous expliquer le nom de la paneliste à laquelle elle se dirige la question. Ou de la question de la question, si la question se dirige la question a plusieurs personnes. Merci, bien sûr, à Alicère Quiroz et à Karine Berges pour leur soutien et confiance, et merci aussi à Mélanie Touloua, doctor en Histoire, qui va à redacter pour nous, de façon simultanée, les sous-titres en français de la intervention de Mónica Benicio. Ces sous-titres se peuvent activer via Zoom, avec l'icône en directe, situé à droite, et il y a des sous-titres automatiques en anglais durant la intervention de Patricia Mohamed. Si vous êtes connectés par la page Facebook, vous invitez à passer à Zoom, le lien qui se trouve sur la page Facebook, pour pouvoir avoir accès à ces sous-titres. Et avant de céder la parole à nos quatre invités du jour, que je tiens à remercier d'avoir accepté notre invitation en cette période de forte activité pour les mouvements féministes, il me reste à vous exposer brièvement le déroulé du séminaire. Mónica Benicio devant nous quitter à 17h pour rejoindre d'autres obligations. Nous allons donc l'écouter dans un premier temps pendant dix minutes, puis nous lui transmettrons immédiatement une petite sélection des questions que vous lui adresserez. Donc, pensez bien à nous faire parvenir vos questions pendant son intervention. Et puis, une fois ce premier tour de questions terminé, nous écouterons nos trois autres invités pour de courtes interventions. Et puis, nous sélectionnerons et traiterons un échantillon aussi vaste que possible des questions que vous aurez posées. Pour éviter l'engorgement du tchat, je vous invite à poser vos questions tout au long du séminaire et à ne pas attendre la fin. Pour terminer, je tiens à souligner ce qui fait à la fois la richesse et la complexité de cette séance, à savoir la diversité linguistique, puisque chaque invité s'exprimera dans une langue différente pour nous parler de la réalité de son pays. Pour faciliter la compréhension du plus grand nombre, les PowerPoint des intervenantes ont été traduits, soit en anglais, soit en espagnol, et je me chargerai de faire une petite restitution dans une troisième langue, qui sera soit le français, soit l'espanol, en fonction de la situation. Avant de laisser la parole, les quatre invités du jour, je veux remercier pour avoir accepté la invitation. Je me queda pour exposer le développement du seminaire. Monique Benicio nous a la fin de 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 la fin. Bonsoir, on va entendre la suite durant 10 minutes et ensuite à vos tenter nous décevoir une ligne de la fin de la fin de la fin de la séance. Que vous avez changé zéro du matin et que vous avez ainsiarlo. Bonsoir, merci pour envoyer vos questions durant la fin de l'intervention. Et après de la fin, on écoute les trois invités, Pang dic jo, Derek Mars et Patricia Mohamed, pour intervenir de 10 minutes chaque fois, et après une montre, que nous espérons, la plus ample possible, de les questions que vous avez fait. Pour éviter que se sature le chat, merci pour envoyer les questions au cours du seminaire. Terminarei subrayant que la riqueza et la complexité de cette session vient de la diversité linguistique. Chaque invitée parler un langage différent pour nous parler de la réalité de leur pays et pour faciliter la compréhension de la plus grande quantité de personnes connectées, les présentations de PowerPoint de les panelistes ont été traduites, ou bien en anglais ou en espagnol, et je ferai une petite séance de ses interventions dans un troisième langage, que sera ou bien en français ou en espagnol. Et sans plus attendre, je vais donc présenter, puis céder la parole pour 10 minutes à Monica. Monica Venicio, qui est architecte urbaniste de formation, diplômée de l'Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro, et qui lors de son master s'est spécialisée dans le domaine de la violence et du droit à la ville. Monica est également une activiste brésilienne, ouvertement lesbienne et féministe, qui œuvre activement pour les droits humains et milite pour la cause LGBTQ+. Monica, qui est née et a grandi à Rio de Janeiro, dans la favela de la Marée, se dédie entièrement, depuis le meurtre de sa compagne Marielle Franco, le 14 mars 2018, a un combat sans relâche pour que la justice soit faite sur ce crime. Elle est, depuis cet assassinat, devenue une référente internationale en matière de défense des droits humains, et elle a repris le flambeau des combats portés par Marielle Franco, et placés sous le sceau de l'intersectionnalité. Donc, après des années d'engagement dans les mouvements sociaux de Rio, elle a récemment fait le choix de s'engager en politique, et a été élue le 15 novembre dernier conseillère municipale de la ville de Rio, et ce, dès le premier tour. Donc, je la félicite pour cette brillante victoire, qui ne peut que redonner espoir aux opposants de Jair Bolsonaro, et je la remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui, en cette période d'effervescence post-électorale. Donc, je vous rappelle que vous pouvez activer des sous-titres pour cette intervention en cliquant sur l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran, et que vous pouvez, pendant son intervention, nous envoyer vos questions, qui seront traitées tout de suite après. Sin plus, je vais présenter et laisser la parole pour 10 minutes à Mónica Belicio, qui est architecte et urbaniste de formation, diplômée à la Université Pontifique Catolique de Rio de Janeiro, et avec un master, avec une spécialisation en la question de violences et le droit à la ville. Mónica est aussi une activiste brésilienne, abiertement lesbienne et féministe, qui milite pour les droits humains, et défends aussi la cause LGBTI. Il n'y a créé en Rio de Janeiro, en la favela de la mare, et depuis le brutal assassinat de sa pareille, Marielle Franco, le 14 de mars de 2018, il s'est dédié à un incansable combattre, pour que se fasse la justice. Dès lors, il s'est devenu en un referente international, en matière de défense des droits humains, et reprends les luttes que avait Marielle Franco, luttes que, je crois, on peut résumer avec le concepte de l'intersectionalité. Après beaucoup d'années de compromis avec les mouvements sociaux de Rio, elle choisit entrer en la politique traditionnelle, et a été évoquée le 15 de novembre dernier, consejère de la ville de Rio, en la première fois. Donc, je remercie la grâce à cette brillante victoire, que j'espère qu'il est donné un peu de espérance à les oppositions de Jair Bolsonaro, et je veux aussi remercier pour être avec nous aujourd'hui, en ce période de efervescència post-électorale. Je remercie que vous pouvez activez les sous-titres pour écouter votre intervention, ou pour lire votre intervention, avec le iconoc qui est à droite, à la droite de la pantalla. Bonjour, Mónica. Merci d'avoir participé dans ce seminaire et félicitations pour votre élecció. Bonne soirée, mes amis. Merci beaucoup pour le invitation. Je vais essayer de faire cette exposition, cette collaboration, par le plus vite possible, pour que nous puissions avoir une contemplation des idées que nous avons besoin de partager. Je suis très heureux pour nous participer. Je suis très heureux pour nous participer à cette construction, ensemble. C'est mon premier seminaire, ma première intervention, «Voz à Vitória Eleitoral » ici au Rio de Janeiro, comme vereadora, comme conçueil de la ville de Rio de Janeiro. C'est très simpélico pour nous, nous, les femmes, principalement entendant la ma trajectoire de lutte, qui a été déjà présenté. Je suis une femme qui a été née et créée dans une des plus de plus faveles du Rio de Janeiro, que est la Favelée de Marais. La Favelée aussi, où Marielle a été née créée. Et le monde... que nous vivons au Rio de Janeiro, nous savons, c'est une ville très riche, très misogineuse. Nous avons aujourd'hui, lamentablement, un pretexte qui est fondamentaliste, un pretexte qui utilise la fé des personnes comme une manière de sa action, de son faire politique. Et nous avons encore plus un processus de retirer des droits dans le Brésil, quand nous regardons la personification du machisme et de la misoginie, que est le président Jair Bolsonaro. Donc nous sommes ici construisent moments comme ce, articulations comme ce. C'est important pour que nous nous comprenons dans notre unité de lutte féministe et féminine, diante, inclusive, d'essas conexions internes. Donc, merci pour la opportunité de nous être ici construisent ensemble, mais une fois. Et toujours, avec moi, parce que la lutte pour la vie des femmes doit être une lutte dière. Parce que, en tout cas, nous savons que, en quelque temps, qu'abaisse d'une récession politique, comme nous l'a dit Simone Blevoix, d'un type de crise, les premiers droits à s'être retirés sont les droits des femmes. Le Brésil est le 5e pays avec le plus de chiffre d'indice de féminine, un pays qui a comme projet de pouvoir retirer des droits et assassiner les femmes. Nous avons, en l'année dernière, en 2019, une compte qui est inversément proportionnée et parle beaucoup de ce que est le Brésil. Au même temps que nous avons eu l'indice d'assassinat diminuant, nous avons eu l'indice de féminine de féminine. Et cela parle de ce projet de pouvoir, représenté et pauté dans la politique de odie, principalement, symbolisé dans la image, dans la figure de notre président de la République, Jair Bolsonaro, que, dès le début, se montre un homme qui a comme projet de pouvoir, le odie à la vie des femmes. Jair Bolsonaro a sa vie politique au gouvernement depuis presque 30 ans et n'a aucune contribution positif à la société. Au contraire, il s'est reconnué par sa sa raciste, misogine, machiste, LGBTI, de façon que je me suis devenu une figure publique et une activiste internationale, pour la plus tragédie que traversait ma vie, qui a l'exécution de ma espèce, de ma compagnie, qui aussi était vereadora, Marielle Franco, qui, comme déjà dit, a été assassiné, brutalement assassiné dans un crime politique, à l'heure de 14 mars de 2018. Un crime pour lequel le Brésilien ne répondait pas qui était le commandant du crime. Donc, nous avons encore un groupe politique capable de assassiner, comme manière de faire politique. Mais ce n'est pas qu'un assassiné, le corps de Marielle est celui que le Brésilacine sera le plus désintéressif. Ceárrapie est le corps de la femme, la femme, la femme, l'hôtre, l'hôtre, la femme, l'hôtre, la femme, 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 la femme. Donc, nous nous avons nuestro nous croissance et nous entendons que type de politique publique nous pouvons faire, non seulement dans la ville du Rio de Janeiro, comme sera maintenant dans ma responsabilité, mais aussi articulations comme ces internes, pour que nous 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 renouiller au avance des nos droits dans tous les territoires. La Amérique latine vient avancer dans un processus féministe qui a été très beau, surtout sur la pauta de la légalisation du aborte. Ici au Rio de Janeiro, nous avons la Marielle présenté un projet qui disait que, si c'est légal, il faut être real, qui a besoin d'un projet de loi pour demander que la loi soit cumprida, parce que les femmes en Brésil ont le droit de faire le aborte en cas d'estupro et en autres situations, mais le fait est que le pouvoir public ne garantit la sécurité des femmes, de la vie de ces femmes, au faire le procédé. Donc, c'est une lutte constante, c'est une lutte diaire, qui parle de la lutte de notre de l'égalité dans cette société. Et le corps plus vulnérable, le Brésil est un pays extrêmement raciste, où le racisme structuré doit être, non seulement discuté, mais combatté. Et pour faire ça, nous devons prendre en considération, et avec beaucoup de sérieux, ce projet de société nous voulons construire. Et on ne peut pas faire ça seul. C'est une lutte de la lutte pour la justice pour Marielle, c'est fait aussi, avec beaucoup de collaboration de la communauté internationale, avec beaucoup de collaboration du mouvement féministe dans différents pays où j'ai passé, et où j'ai construit ces pontes pour que nous puissions se fortalecer une à l'autre. Et ce debate dans le féminisme, je crois que c'est important. Et ce n'est pas tout le féminisme, c'est le féminisme que nous appelons le féminisme pour 99%. C'est le féminisme qui est antirraciste, qui est anticapitaliste, qui est preocupé avec le milieu-environnement, qui est preocupé avec la pauta LGBT, donc il n'y a pas de transphobie dans ce nouveau féminisme. Nous devons parler de l'avance où toutes les vies importent, où les vies des femmes se sont prioris. Parce que nous savons que une société, une société segure pour les femmes, sera une société segure pour tous, toutes et tous, dans un contexte où le plus grand corps de violence de violence, qui est posé en situation de violence et de violence, est notre corps. Et là, je vais vous donner quelques données pour les amis sur le féminisme au Brésil, comme le caractère de dénonce, comme déjà dit, le Brésil est le 5e pays avec le thaïs du pays avec lemitisme au monde. En 2019, le réfé au niveau 7% en cas de féminisme, en compréciant au 2018, selon le Féil du Brésil de Génagement, le renseignement au Brésil sur le monde du pays de la liberté. J'ai dit, il y a eu, c'était une période de 2 ou de 3 ou de 1 choirs de la liberté, et un passagement au début des chiffres de la héminisme. J'ai dit que le Brésil a Jair a le président comme président, ce président dit que il n'y a pas de feminicidio. Ce président dit que c'est la même chose, une femme et un homme s'assassiné dans cette société, ignorant les indices et les motivations que l'on fait à ces assassinats. Au sud du Rio de Janeiro, les statistiques ont été alarmantes et nous avons eu des cinq assassinats à chaque jour dans le sud du Rio de Janeiro. Et nous parlons de femmes qui sont assassinées dans la maison par des collègues ou ex-collègues. Lembrant que une pauta importante pour nous avoir en compte c'est la question du racisme. Parce que des ces femmes qui sont assassinées au mois au Brésil, 70% sont les negrés. C'est justement ce corps que le Brésil a être un corps déclarable, que le Brésil a être un corps que le Brésil ignora tant nos seus padrões économiques quanto no seu fazer, no seu modo de fazer, política pública, política de segurança. E isso é algo que a gente precisa estar combatendo com muita seriedade para falar, além disso, dos índices de violência sexual. No Brasil, 66 mil estupros aconteceram no ano, no ano passado, equivalentes a 180 estupros por dia. Disso, meninas entre 4 e 13 anos, a cada hora. Isso é um índice muito alarmante, porque fala do quanto a vida das mulheres no Brasil é vista como descartável, ainda é vista como um produto dessa sociedade, desse sistema extremamente machista, extremamente misógino. Mas o que a gente constrói em momentos como esse, em atividades como essa, nessas nossas articulações internacionais e territoriais, mas fomentando, contribuindo, trocando, junto com as nossas experiências, que é o que estaremos fazendo aqui hoje, é fundamental. Então, eu parabenizo o evento pela coragem, porque sabemos que todo o ato que fala sobre a vida das mulheres, sobre garantia de direito das mulheres, é sempre um ato de muita coragem, de muita ousadia. Sabemos das dificuldades de criar um evento como esse, que tem uma qualidade, compondo um painel com mulheres tão extraordinárias para a gente estar aqui construindo. Mas isso é o que nos fortalece, isso é o que nos mantém firmes na luta. Agora, no próximo dia, 8 de dezembro, estarão completando mil dias da execução da Marielle. Já passamos de dois anos e meio da execução da Marielle sem o Estado brasileiro responder quem mandou matar. E é fundamental que a gente siga cobrando isso, principalmente também com o apelo internacional para cobrar do Estado brasileiro que se responda, que esse crime não caia nas estatísticas brasileiras, que é um dos países mais perigosos para defensoras e defensoras de direitos humanos, entendendo que a representatividade desse assassinato é muito simbólica para a gente entender o que politicamente está por trás disso para que não aconteça mais. Então, não é do ponto de vista pessoal. Eu, como companheira da Marielle, obviamente acho que era uma mulher extraordinária e extremamente pessoal. Mas cobrar justiça, no caso de Marielle Franco, é falar sobre a vida de todas as mulheres, é falar sobre a luta do feminismo, é falar sobre uma política ante essa onda de feminicídio que só cresce. Então, é falar sobre a democracia no Brasil. O que aconteceu na noite do 14 de março de 2018, na execução dela, foi uma ruptura que deixou claro para a gente que existe uma disputa entre a democracia e a barbárie. Não se trata de uma disputa entre a esquerda ou a direita nesse país. E isso tanto que teve uma comoção internacional. Então, conto com as companheiras porque a gente segue cobrando justiça nessa luta. Eu acho que a sociedade carioca, a sociedade do Rio de Janeiro, respondeu nas urnas. Eu recebi quase 23 mil votos numa conjuntura muito dramática, numa conjuntura de campanha em plena pandemia que exige um isolamento social. O Brasil é o país que mais teve mortes pelo Covid. A gente já passou de 170 mil mortes com um presidente que é altamente irresponsável diante desse quadro, que joga vacinas fora, que joga testes fora devido ao não testamento. Então, a gente tem aí uma conjuntura que é muito dramática e eventos como esse me fazem acreditar que é possível seguir e que, principalmente, não seguimos sozinhos. Então, portanto, a gente está cobrando justiça por Marielle é cobrar o avanço da pauta na luta pela vida de todas as mulheres. Mais uma vez, obrigada pela contribuição. Estarei com vocês aqui, infelizmente, por mais um, talvez uma hora, eu consiga continuar para estar trocando, para estar aprendendo aqui junto com vocês. E depois terei uma outra agenda de compromisso. Então, já daqui, peço desculpa por ter que me retirar um pouco antes. Mas, mais uma vez, obrigada pelo convite e parabéns por essa construção desse seminário tão bonito e tão necessário, não só para a nossa articulação, mas também para a gente entender que não caminha sozinha. Isso é muito importante. Esse é o feminismo que eu acredito. O feminismo onde a gente caminha juntas. Obrigada. Muito obrigada, Monika, por sua intervenção. E eu não vou massacrar mais o português. Eu vou agradecer Monika para essa passionante intervenção e testemunha sobre sua vida, sobre sua luta feminista, LGBTQ, antiracista, e, por sua infatigável combate para o respeito dos humanos, para a resolução do meurto de Mariel Franco. E, voilà, dentro desse contexto onde esses direitos são constantemente mises à mal por o governo de Jair Bolsonaro. Eu vou agora ceder a palavra à Mélanie Touloua, que vai nos ler algumas das muitas perguntas que nós recebemos durante a intervenção de Monika. E nós lhe darmos depois a palavra para que ela possa responder. Então, Monika, a primeira pergunta é essa. Como você pensa em colocar na prática políticas públicas para concretamente favorecer os direitos das mulheres e os direitos LGBTQIA+. Como você contê, Monika, em colocar em place de políticas públicas para favorecer os direitos das mulheres e os direitos LGBTQIA+. Olha, no Rio de Janeiro, o que pode fazer uma vereadora é a sua atuação no seu domínio territorial, que, no caso, o município do Rio de Janeiro. E, no Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a promoção do debate dentro da Câmara Municipal por ser uma casa que é uma casa extremamente fundamentalista, misógina e machista. Para que tenham ideia, são 51 vagas para vereadores e vereadoras. Nesse ano, agora, nessa eleição, conseguimos ampliar as cadeiras que serão ocupadas por mulheres. E, mesmo assim, só serão 10 mulheres a ocupar de 51 cadeiras ali. Então, tudo que é com o debate de pauta da vida das mulheres é levado com muita dificuldade como um debate para dentro da Câmara. Eu tenho a intenção de não só estar criando outras pautas como arquiteto urbanista que falam sobre o direito das mulheres, o direito das mulheres a circular em segurança pela cidade, mas também em dar continuidade em reapresentar determinados projetos que a Marielle já havia apresentado. Um deles foi esse que eu exemplifiquei, que é o Se é Legal, Tem que Ser Real, que fala sobre mulheres que estão em situação de exercer, de fazer o aborto de forma legal, que elas tenham a garantia do Estado, que elas tenham a garantia de fazer isso em ambientes públicos de saúde e de forma segura, de forma humanizada. Para além disso, existem projetos que podem ser de forma muito simples, como, por exemplo, você fazer campanhas contra o assédio. Marielle mesmo chegou a fazer um projeto que dizia o transporte é público e o corpo é meu, porque as mulheres são extremamente assediadas no transporte público, seja do caminho para o trabalho, seja no caminho para casa. Existem dados também que a gente pode trabalhar como forma de política pública que podem ser muito eficazes, como, por exemplo, a gente permitir que os ônibus não parem apenas nos seus pontos fixos depois de determinado horário, mas que para as mulheres eles possam estar parando fora dos locais específicos de ponto de ônibus, para que as mulheres não tenham que ficar transitando por várias distâncias em ambiente inóspito, em ambiente deserto. Uma outra questão também que pode ser de forma muito prática implementada e que pode fazer muita diferença na vida das mulheres é a questão da iluminação das ruas, é você fazer um mapeamento sobre os lugares onde tem o maior índice de estupro e você intensificar a segurança pública naqueles lugares, a segurança efetiva e também o mapeamento de melhoria de iluminação. São coisas que parecem que são realmente muito básicas e muito fáceis de serem executadas, mas existe um desinteresse do poder público justamente porque fala da pauta da vida das mulheres, então sempre existe muita dificuldade. A gente está trabalhando em melhorias de casos de parto para que seja um tratamento humanizado durante o parto, por exemplo, é algo que tem que ser não só implementado, mas fiscalizado e a fiscalização na política pública do Rio de Janeiro é uma das maiores dificuldades porque, como foi dito aqui, o número de 51 vereadoras e vereadoras apenas 10 são mulheres e a gente sabe também que dentro do nosso universo da luta pela vida das mulheres não basta só ser mulher, tem que ser uma mulher comprometida com a pauta feminista, comprometida com a pauta do avanço da luta por direitos humanos, por promoções de direitos das mulheres. O Brasil tem um exemplo muito prático de que não basta ser mulher, que é a ministra de direitos humanos, de família e de mulher, que é a Damares, que é uma mulher que representa, inclusive, o ódio contra a vida das mulheres. A gente precisa ter na política pública mulheres que estejam comprometidas com as promoções dessas políticas públicas que falem sobre segurança e vida das mulheres. Eu acho que é isso que o meu mandato estará disposto, estará se colocando à disposição para fazer. Então, a segunda pergunta vai ser sobre a questão da formação e da prevenção, que são questões fundamentais para lutar contra a violência, desde a mais novinha idade. Será que existem ações educativas dentro das escolas brasileiras no assunto, esse assunto mesmo da prevenção contra a violência de gênero ou alguns projetos nesse âmbito? E isso vem junto com outra questão sobre, que são duas perguntas juntas, o estado atual das relações de força, de poder no Brasil, existem redes latino-americanas nas quais se poderiam apoiar para colocar na prática essas lutas à escala local. Eu vou fazer em francês agora. a formação e a prevenção são fundamentais para lutar contra a violência desde o mais mais do mais existe-t-il das acções educativas menadas nas escolas brasilianas em matière de prevenção da violência de gênero ou de projet em esse domínio? É uma questão que vai de pair com outra questão consacrível à l'état atual das relações de força no Brasil. Existe-se de réseaux latino-americanos sobre os quais você poderia reposar que serviriam como caixa de ressonância para a luta à escala local. E, Mónica, se puder responder de forma breve porque estamos com pouco tempo. Por favor. Obrigada. Olha, infelizmente nós não temos políticas públicas voltadas para esse tema e acho que esse é um debate que é sensível e que deve ser feito com muita responsabilidade principalmente porque a gente tem um presidente que se elegeu baseado em fake news que falava, por exemplo, sobre um kit gay que seria distribuído nas escolas material que estariam ensinando as crianças a serem gays a serem lésbicas enfim, é um absurdo de uma violência LGBTfóbica muito grande é um absurdo de uma maneira machista muito grande e essa é uma das pautas que eu pretendo levar para dentro da Câmara que é o debate sim da discussão sobre gênero nas escolas principalmente na primeira infância para que a gente tenha aí uma sociedade a produção de uma sociedade que não seja machista que não seja misógina como o modelo que temos hoje. Obrigada, Monica e muito sucesso sobre o seu caminho político e nós vamos repreender o curso das intervenções nós vamos agora ouvir Priscila González Priscila que nos fala em direct do Chile que é ensinante e, como eu lhe disse activista ao sein da Coordination Nationale do Réseo Chilien contra as violências faites as mulheres uma organização feminista muito conhecida ao Chile que é nela já 30 anos e que a menado desde sua criada um trabalho de denunciação das violências faites as mulheres e de sensibilização ao longo da necessidade de colocar em oeuvre de políticas publicas adaptadas para fazer face sem esperar mais vou deixar a palavra durante 10 minutos a Priscila González que nos fala desde Chile e que é académica e também activista feminista membro da Coordination Nacional da Rede Chilena contra as violências contra as mulheres e uma organização que já tem 30 anos e que é sido muito activa para denunciar as violências em todas as suas expressões contra as mulheres muitas gracias eu vou falar em español agradeço ao Instituto por a invitação e também ao equipe por ter traduzido a minha apresentação ao inglês eu sou Priscila González Vadilla sou administradora pública de profissão e estou aqui porque sou activista contra a violência hacia as mulheres na Rede Chilena contra a violência hacia as mulheres este ano estamos cumplindo 30 anos então coincide também com nosso ciclo de governos post dictatoriales e para falarles um pouco do contexto nacional em que hoje nos encontramos les cuento que este ano a pandemia mantém a Chile como um dos países que ha manejado peor a crise e que ademais nos encontramos em um processo constituyente e incluso talvez destituyente primeiro no sentido de que lo que nosotras como movimentos sociales hemos querido hacer durante bastante tempo é votar a Constitución escrita en dictadura por Pinochet e su equipo e por lo mismo el año pasado el año 2019 fuimos partícipes de un ciclo de rebeliones populares inorgánicas diría yo además donde difícilmente podemos identificar un liderazgo sino que más bien estamos hablando de una acumulación de rabia de este sistema neoliberal y la respuesta institucional del gobierno de Chile de Sebastián Piñera el presidente de derecha fue militarizar el territorio instaurar un toque de queda reprimir matar mutilar y condenar la protesta social sin entender qué es lo que estaba detrás entonces de hecho el presidente nos declaró la guerra dijo que estábamos en una guerra frente a un enemigo poderoso e implacable esas fueron sus palabras mientras nosotras como feministas denunciábamos la violencia en nuestra contra denunciábamos la negligencia del gobierno y de todos los gobiernos anteriores en materia de violencia contra las mujeres y bueno este ciclo de protestas también viene abonando desde hace mucho tiempo atrás con también con la fuerza feminista en el sentido de que el año 2018 hubo también un ciclo importante de protestas feministas en las universidades chilenas para denunciar el acoso y la violencia que se vivía en esos espacios algunas cuestiones sobre el momento legal en el que nos encontramos hoy día como feministas luchando contra la violencia el concepto de violencia contra las mujeres ha estado muy parcializado se reconoce pero de manera fragmentada entonces por una parte la ley de femicidio considera desde el año 2007 en adelante la tipificación de un homicidio con algunas agravantes pero es una legislación completamente insuficiente también tenemos la tipificación del acoso sexual y laboral pero los mezcla mezcla el acoso sexual en el mundo del trabajo y ahora hace muy poco se promulgó una ley que reconoce la violencia en las relaciones de noviazgo nosotros en Chile decimos pololeo entonces es una se conoce popularmente así como la ley que reconoce la violencia en el pololeo pero este concepto de violencia contra las mujeres está parcelado está fragmentado y bueno y la protección a las mujeres que son víctimas o que viven violencia en su contra también es bastante débil órdenes de alejamiento que no funcionan evidentemente porque un un femicida no se va a ver detenido porque una institución escriba un papel donde le diga bueno te tienes que alejar de tu de tu víctima y un cuerpo de policía que no comprende lo que está lo que cómo opera la violencia contra las mujeres y bueno sólo para muestra hoy día en Chile contabilizamos 48 femicidios un crimen de castigo femicida tres suicidios femicidas dos crímenes contra personas trans y probablemente el triple de femicidios frustrados porque en este contexto en el que hoy nos encontramos el gobierno ha abandonado brutalmente a las mujeres en la situación de pandemia hemos sido nosotras las que hemos insistido en que todas las medidas han sido insuficientes y hasta el momento no hemos visto ninguna acción que sea concreta y que sea contundente e importante para denunciar la violencia sino más bien un reforzamiento de medidas anteriores a la pandemia que ya estaban fallando y para las que nosotras ya teníamos un montón de críticas bueno nosotras diferimos del concepto de violencia que está en la legislación nacional ¿en qué sentido? en que la violencia contra las mujeres para nosotras es un crimen político y social mientras que para la legislación nacional simplemente tiene que ver con relaciones íntimas cuando sabemos que el femicidio no se produce solamente por relaciones de intimidad sino que las razones de género van mucho más allá de la propia intimidad entonces consideramos que la violencia tiene distintas manifestaciones violencia estructural violencia femicida el contexto de violencia intrafamiliar y la violencia sexual entre otras manifestaciones de la violencia pero cuando nosotras cuando hablamos de violencia estructural hablamos desde la concepción del patriarcado y como esta está íntimamente relacionada con el sistema capitalista hablamos también de un extractivismo que es depredador de los cuerpos y de los territorios y de un racismo que también es estructural especialmente con el pueblo mapuche en este momento de nuestra historia el pueblo mapuche es uno de los que está sufriendo con mayor fuerza la represión del estado pues gran parte del territorio de la Araucanía se encuentra militarizado también hablamos de violencia femicida donde los femicidios consumados los femicidios frustrados los suicidios femicidas son manifestaciones de la violencia extrema y bueno en el contexto en el que nos encontramos hoy día de pandemia ha habido un incremento hacia los servicios un incremento de las consultas a los servicios de orientación para denunciar la violencia pero se han reducido las denuncias efectivas o sea yo llamo para preguntar qué es lo que puedo hacer en este caso pero sostener la denuncia hoy día se hace muy complejo porque en un momento en el que hemos tenido que pasar meses encerrados en nuestros hogares difícilmente vamos a poder sostener una denuncia viviendo con nuestros propios agresores y por último la violencia sexual que se se manifiesta en distintos en distintos momentos como por ejemplo en el acoso sexual y en las en las protestas y en las manifestaciones los policías abusan sexualmente especialmente de escolares cuando las llevan detenidas a las comisarías en cuanto a la violencia institucional nosotras detectamos que bueno por una parte la violencia político sexual no se no ha sido tratada de la manera correcta pues no se encuentra tipificada en nuestro sistema y que el poder judicial ha sido uno de los principales reproductores de la violencia patriarcal en el sentido de que no condena no ocupa perspectiva de género para sus fallos pero también revictimiza a las víctimas de violencia en el cuanto al acceso a la salud también pues especialmente en este contexto de pandemia las mujeres hemos hemos podido notar que se restringe el acceso a la salud y que las mujeres son dentro de los grupos más perjudicados con su salud pues bueno las prioridades están puestas en otro lado hoy día las mujeres no somos prioridad para este gobierno y en cuanto a otras formas de violencia también hemos asistido a un incremento del fenómeno de la violencia a través de internet son campos nuevos que estamos explorando por lo menos nosotras desde la red hay otras organizaciones chilenas que ya tienen bastante avanzado sobre esto y bueno acá perdón en esta gráfica y esta otra gráfica corresponden a la campaña cuidado el machismo mata que es una de las es una de las acciones que nosotros desarrollamos como red chilena porque es una campaña callejera es una campaña que sale a las calles a hablarle a las mujeres y que de esta manera nosotros podemos poner en las calles los conceptos o la politización del concepto de violencia contra las mujeres de distintas maneras decimos que el machismo mata pero también en la campaña de este año decimos que la pensión alimenticia también es una manera de el no pago de la pensión alimenticia es una manera de infringir violencia económica y que de eso se hace cómplice el poder judicial y bueno esta es una foto de la marcha del día miércoles la consigna central de este año es feministas por la dignidad y mucho más porque hoy día es nuestro pueblo chileno el que está exigiendo dignidad es el que está exigiendo condiciones dignas para una vida que valga la pena vivir y además exigimos la libertad a los presos y presas políticas de la revuelta pues se encuentran hace más de un año sin formulación de cargos y sin que tengan fecha para un juicio por lo tanto muchos de ellos estamos seguras que están encarcelados de manera injusta como red chilena queremos promover el movimiento de mujeres y feministas fortalecerlo y promover acciones que combatan la violencia contra las mujeres desde lo cultural y también estamos comprometidas con la construcción de políticas y leyes y bueno para el 25 de noviembre nosotros siempre nos organizamos y la particularidad de este año es que hubo más de 90 puntos de concentración a lo largo de nuestro territorio nacional solo para terminar invitarlos a que visiten nuestro sitio web y nuestras plataformas de redes sociales y muchas gracias Priscila hemos tenido pequeños fallos de la conexión en tus muchísimas gracias por esta intervención que nos ha permitido percibir lo que es la efervescencia política y social que sacude a Chile desde hace ya 13 meses y en la que los feminismos han tenido un papel absolutamente clave como bien lo has demostrado entre otras cosas para denunciar la violencia institucional hacia las mujeres donc je reprends elle a commencé par ce panorama sur la situation politique chilienne en partant bien sûr du soulèvement citoyen et social qui s'est produit au Chili en octobre 2019 et qui a été médiatisé un peu partout dans le monde y compris en France et en expliquant que ce soulèvement a été en fait on va dire nourri petit à petit depuis une dizaine d'années par divers mouvements sociaux notamment le mouvement des étudiants dénonçant la précarisation et des politiques néolibérales et aussi un mouvement féministe universitaire qui en 2018 a mis en cause les institutions notamment les accusant de ne pas agir face au cas de harcèlement elle a rappelé qu'au Chili la violence contre les femmes ne fait pas l'objet d'une prise en charge intégrale n'est pas perçue en tout cas dans le dispositif législatif et légal comme un phénomène systémique mais qu'elle est tronçonnée donc il y a une loi pour la violence au travail une pour la violence dans la rue une pour la violence dans le contexte familial etc et que s'il y a de légers progrès dans la prise en charge des victimes il reste des problèmes au niveau de la protection notamment avec quelques dispositifs très faibles comme des simples mesures d'éloignement des agresseurs mais sans vraiment de vérification et un manque de formation des forces de l'ordre elle a signalé aussi que les femmes avaient été particulièrement abandonnées dans le contexte de la pandémie et notamment abandonnées dans des foyers où parfois elles étaient confinées avec leurs agresseurs elle a également rappelé que le mouvement féministe chilien avait une lecture radicalement différente de la violence contre les femmes et qu'elle ne la pense pas du tout comme elle est pensée ou impensée par les institutions chiliennes elle souligne qu'il existe une indéniable violence politico-sexuelle institutionnelle qui s'exerce notamment depuis le pouvoir judiciaire mais aussi dans d'autres sphères notamment dans l'accès à la santé alors que du côté du féminisme il y a tout un travail sur la conceptualisation de la violence et notamment une réflexion autour des liens entre patriarcat et capitalisme qui l'un et l'autre conduisent à une exploitation des corps vulnérables des corps subalternes et aussi du territoire avec une logique raciste et elle a bien sûr fait référence à l'occupation du territoire mapouche et à la répression contre les communautés mapouche qui luttent pour la récupération de leurs terres ensuite elle a rappelé les objectifs du réseau chilien contre la violence faite aux femmes notamment donc bien sûr renforcer le mouvement féministe organiser des actions impulser des transformations culturelles et encourager la participation pour la construction de politiques publiques plus efficaces dans la lutte contre la violence faite aux femmes voilà donc dans le cadre de la pandémie on a eu une augmentation des appels vers les numéros d'urgence mais une baisse des plaintes déposées donc ce qui renvoie à cet abandon des femmes auxquelles elle a fait allusion et dans ce contexte le réseau chilien contre la violence faite aux femmes s'est mobilisé pour organiser toutes sortes d'actions la campagne attention le machisme tue dont elle nous a montré deux images deux affiches il y a aussi eu des organisations de programmes radiophoniques un cycle de conférences féministes sur le processus constitutionnel la publication d'un livre sur la violence institutionnelle des travaux aussi des études sur le rôle de la police l'action de la police et bien sûr une marche le 25 novembre il y a deux jours dont elle nous a montré une photo où il a été aussi question d'exiger la libération des prisonniers politiques qui sont en prison sans accusation précise depuis le soulèvement de l'année dernière voilà et sans m'étendre davantage je vais donc donner la parole à Frédérique Martz qui est directrice exécutive de l'institut Women Safe qui est un centre de pilote de prise en charge de tout type de violences faites aux femmes qui est basé à Saint-Germain-en-Laye et qui va nous présenter le contexte français et le travail de ce centre qu'elle a créé et qu'elle a co-créé et qu'elle dirige Frédérique vous avez la parole Bonjour je fais le partage d'écran voilà alors je tiens à vous remercier l'institut des Amériques nous convient en fait à une belle réunion de femmes de femmes militantes alors je suis très très émue parce que je suis face à des activistes j'ai toujours dit que l'activisme était important je crois qu'on le fait à notre manière aujourd'hui puisque cet activisme nous le portons par le féminisme du faire donc je vais vous présenter effectivement un peu notre vision on va être un peu moins politique on va un peu vous raconter ce qui se passe sur le terrain alors on sait que la violence elle est partout la violence envers les femmes est systémique et cela signifie qu'elle sévit partout quelle que soit la couleur de peau la classe sociale la religion l'orientation sexuelle ou l'identité de genre là on va arriver donc à ce constat qui est dramatique donc ces violences elles sont omniprésentes comme je le disais protéiformes elles sont physiques sexuelles psychologiques économiques rituelles elles se cumulent chez WomenSafe par exemple les femmes que nous recevons sont des femmes qui ont vécu au moins trois formes de violences et elles sont évidemment universelles c'est ce que je disais quelle que soit la couleur de peau les chiffres en France sont importants à évoquer aujourd'hui à ce stade là puisque les chiffres restent très largement en dessous de la réalité 142.310 victimes de violences conjugales en France en 2019 la hausse est de 16% 88% sont des femmes 213 femmes déclarent chaque année en moyenne avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou leur ex-conjoint 213 femmes déclarent chaque année en moyenne avoir été victimes de violences physiques et donc excusez-moi je viens de répéter on a compté en 2019 146 féminicides et on en est à 87 en 2020 on n'a pas encore fini l'année on ne souhaite pas atteindre évidemment 686 43% des femmes tuées avaient déjà déposé plainte ce qui est très grave mais plus grave encore la plupart ne le font pas 27% des victimes se déplacent au commissariat ou en gendarmerie et seulement 16% vivant avec avec leur agresseur 18% déposent plainte 7% une main courante et ou un procès verbal alors cette différence est importante puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les victimes ne sont pas en capacité de rentrer dans un processus de reconnaissance de leur violence et elles tentent à minimiser les faits voire à déposer une main courante qui n'est pas qui n'a pas encore le même impact qu'un dépôt de plainte c'est pour ça que la différence est importante 18% contre 7% ça veut dire que quelque part elles posent un acte dans un commissariat mais pas nécessairement un acte qui va être judiciarisé évidemment les enfants sont souvent les dommages collatéraux de ces violences et c'est pour ça que le centre a ouvert en 2017 puisque notre centre a été créé en 2014 dédié aux femmes victimes de violences et en 2017 du fait d'un constat dramatique la plupart des femmes aujourd'hui étaient victimes dans l'enfance de violences et n'avaient jamais été prises en charge donc les enfants sont souvent dans des dommages collatéraux de ces violences avant donc on sait que par ricochet 143 000 enfants vivent dans un contexte de violence et 25 ont été tués dans le cadre de féminicides et 31 ont été témoins de féminicides alors je ne reviendrai pas sur le terme féminicide c'est un mot qui est commun et qui est connu de tout le monde maintenant puisqu'il est rentré effectivement dans notre langage on va dire qui a été essentiel pour bien identifier les faits nous souhaitons vous faire partager en fait une vision de notre organisation qui va vous permettre de comprendre que c'est une organisation qui s'est voulue pluridisciplinaire parce qu'elle fait travailler les gens ensemble et c'est important de partager ce moment et je recontinuerai donc la présentation après derrière ces fenêtres la parole se libère enfin la parole de 700 femmes victimes ce bâtiment anonyme est devenu pour elle un cocon protecteur ce matin là Alexandra est entre les mains bienveillantes de l'ostéopathe c'est un moment à moi on essaie de se reconcentrer sur nous et pas sur tous les traumatismes cela fait 8 ans qu'elle subit les violences psychologiques de son mari une torture quotidienne insidieuse qui l'a détruit à petit feu des insultes à tout va qu'on est une bonne à rien qu'on sert à rien on fait pitié qu'on est une mauvaise mère et on finit par le croire bah bien sûr voisins amis famille personne ne peut imaginer ce qui se passe au sein du foyer une fois que la porte est fermée même dans ce genre de lieu j'ai peur de parler vous avez peur de quoi ? de lui à l'institut Women's Safe pas d'hébergement mais toute une équipe qui accueille la journée Alexandra et les autres femmes infirmière ostéopathe psychologue médecin juriste chacune dans sa discipline accompagne les victimes c'est là-bas elle est consciente qu'elle est très en danger mais elle ne veut pas parler à la justice donc pour l'instant il faut vraiment toi Clémence tu travailles avec elle sur le plan psychologique une fois par jour elles se réunissent pour faire le point sur les dossiers elle donne que la moitié des informations on espère que le cycle des violences s'arrête on espère qu'elles ne se retrouveront pas dans une nouvelle situation de danger de détresse parce qu'on n'aura pas été jusqu'au bout de notre mission une mission d'accompagnement qui dure depuis deux ans pour Nassera elle a été la proie de son employeur victime de viol à répétition et vous n'avez pas à vous reprocher de ne pas avoir réagi quand on est stressé comme ça on est complètement sidéré on ne peut pas réagir ok toutes les nuits des cauchemars lui font revivre ses agressions j'ai sébillé des viols avec des menaces d'armes avec un pistolet bradé sur vous oui il m'a dit il ne faut pas croire que c'est un jeu c'est un vrai pistolet il ferme la porte à clé il m'a dit tu bouges pas d'ici sinon je te donne un balle dans la tête combien de temps vous avez gardé ça pour vous 2010 2011 2012 2013 2014 ça y est je ne vais plus donc vous avez subi pendant 4 ans oui la gynécologue du centre tente de diminuer son stress post-traumatique pour que Nassera puisse enfin affronter l'épreuve judiciaire qui l'attend comme la fois où elle a été confrontée à son agresseur elle a fait une crise de panique elle s'est retrouvée aux urgences de l'hôpital où on lui a donné un anxiolytique ce que je voulais aussi c'est baisser le stress et le sentiment de honte pour qu'elle puisse témoigner si elle ne témoigne pas si elle ne donne pas de détails on ne la croira pas le recueil de la parole un moment délicat l'institut l'a bien compris et a tissé des rapports privilégiés avec les gendarmes du département bénévolement les équipes du centre ont formé les militaires une victime qui se sent tout de suite en confiance c'est qu'il y ait face à quelqu'un qui a cette formation ce savoir pour le recueil de la parole d'une victime est très important on nous dévoile un fait on dévoile des choses peut-être un peu dures à entendre mais on est dans le non-jugement vous êtes venu avec maman ? les femmes ne sont pas les seules victimes leurs enfants sont bien souvent les grands oubliés l'association a réalisé l'urgence de les prendre en charge ils sont témoins parfois eux-mêmes victimes comme ces deux petites sœurs de 3 et 9 ans violées dans le cercle familial les enfants ne sont ni sourds ni aveugles ils sont donc témoins d'une situation ils sont susceptibles de reproduire il faut absolument agir le plus en amont possible pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes auteurs à l'âge adulte selon les experts la grande majorité des auteurs de violences conjugales ont été victimes dans leur enfance avec cette prise en charge des tout-petits Women Safe espère enrayer cette spirale infernale ce petit film que vous a présenté voilà ce film que vous a présenté en fait une organisation pluridisciplinaire qui a beaucoup de sens pour nous puisqu'on a réuni dans un lieu un certain nombre de professionnels qui effectivement agissent ensemble ce lieu en fait est un lieu qui réunit qui essaye d'organiser en fait une prise en charge qui n'est pas en silo la représentation du silo c'est penser pouvoir traiter le viol dans une association l'inceste dans une autre les violences au travail dans une autre en fait on a considéré que la femme et la personne devait être au centre de notre problématique alors très rapidement le centre a créé cette organisation holistique parce qu'elle permet effectivement à des professionnels qui ne se parlaient pas de commencer à se parler tout en respectant l'éthique et là on est rentré dans un partage un secret partagé qui effectivement a été beaucoup décrié parce que c'est vrai que des professionnels de santé comme des avocats ne se parlaient pas et en fait on se rendait compte que l'un et l'autre ou d'autres professionnels en fait avaient des éléments qui permettaient effectivement d'aider la femme à être défendue que ce soit dans un contexte juridique ou évidemment dans l'élaboration on va dire des formes de violences qu'elle subissait alors ce centre il est totalement gratuit ça aussi on l'a voulu très accessible pour qu'il n'y ait pas en fait un frein à l'accès à des professionnels qui aujourd'hui malheureusement sont assez inaccessibles et je pense notamment aux psychologues qui aujourd'hui ne sont absolument pas des spécialités qui sont sollicitées par les femmes victimes elles n'ont pas toujours les moyens d'aller vers des acteurs qui sont finalement totalement primordiales dans une prise en charge au liste alors le schéma que vous avez à droite c'est un schéma qui décrit extrêmement bien l'environnement de la femme qui est reçu à l'institut mais pour autant ce n'est jamais un parcours fléché puisque chaque femme est unique et que son histoire est unique même si souvent on aurait tendance à dire finalement elle a le profil 2 non elle n'a jamais le profil on va dire ce n'est pas un profil générique l'environnement est très important d'où la préoccupation que nous avons de prendre en charge les enfants et nous allons évidemment jusqu'à une prise en charge qui est psychocorporelle parce que le corps parle et ces femmes qui ont effectivement posé leur bagage chez nous repartent en ayant effectivement pris en considération également ce qu'elles ont vécu et ce que leur corps a subi alors le centre en fait il a été créé parce qu'on s'est rendu compte que très rapidement que dans le schéma de prise en charge la santé était une grande absente de la prise en charge des femmes victimes de violences la santé veut dire quoi c'est l'impact des violences sur la santé de manière générale et des maladies qui s'inscrivent finalement qui font perdre aux femmes une à quatre années de vie en bonne santé c'est important de le dire et de le signaler parce que beaucoup d'acteurs aujourd'hui même des professionnels agissant autour des femmes ne sont pas conscients alors ces chiffres là c'est important on a à peu près reçu plus de 3000 femmes 70% des femmes avaient vécu effectivement des violences dans l'enfance ça représente à peu près 12 000 consultations de professionnels par an avec plus de 50 professionnels exerçant au sein de l'institut la prise en charge d'un enfant alors on ne parle jamais des coûts des coûts de ces prises en charge qui sont des coûts de prise en charge pour la société qui sont totalement gratuites pour les femmes mais la société aujourd'hui n'est pas consciente qu'aujourd'hui les violences coûtent cher elles coûtent cher en termes d'arrêt maladie de prise médicamenteuse de thérapie effectivement qui permettent aux femmes qui ne se déclarent pas de tenir comme elles nous le disent alors l'intérêt effectivement de notre action c'est à nouveau j'ai du mal à faire voilà merci beaucoup slide suivante voilà alors pour agir effectivement on veut rester cohérent on veut il faut prévenir pour ne plus avoir à guérir et dans ce cadre là il faut absolument mettre très rapidement en place la sensibilisation on le fait dans les établissements scolaires mais évidemment également dans les entreprises et dans l'enseignement supérieur qui sont des acteurs effectivement à prévenir à protéger puisque dans l'enseignement supérieur vous avez entendu beaucoup d'études démontrent aujourd'hui que les violences existent réellement on a eu récemment le témoignage d'étudiants de faculté de médecine qui nous expliquait un peu le process d'intégration de ces étudiants dans l'enseignement supérieur et dans leur cursus de médecine et quand on a appris que finalement on utilisait les réseaux et on fabriquait des faux comptes Facebook ça c'est une violence effectivement une cyberviolence qui s'inclut de plus en plus dans les nouvelles problématiques des violences que nous ressensons aujourd'hui former évidemment c'est les policiers la justice le médico-social ça c'est les acteurs de proximité informer c'est les plaidoyers c'est ce qu'ont fait mes collègues tout à l'heure elles sont beaucoup dans le plaidoyer pour nous en tant qu'organisation c'est extrêmement important d'avoir des acteurs du plaidoyer parce que nous aujourd'hui on n'est plus en capacité de le faire parce qu'on est en surcharge très très importante de femmes qui se déclarent c'est sans doute les mouvements MeToo qui ont aidé ces femmes à se déclarer mais j'alerte clairement le public aujourd'hui un mouvement est important mais ça ne résolue pas pour autant la situation individuelle il faut être très attentif au fait que quand on se déclare victime il faut aussi qu'on puisse après élaborer de manière individuelle l'impact de la violence que l'on a subi et puis essaimer c'est arriver à ce que des centres s'organisent de plus en plus un peu comme nous avec une volonté effectivement que la femme ne se disperse pas qu'elle n'ait pas un parcours on va dire du combattant mais qui l'amène à des réponses efficaces et puis évidemment qui lui donne qui lui redonne en fait qui lui enlève ce statut de victime qu'elle a pendant trop longtemps voilà je vous remercie beaucoup je sais que ça devait être très rapide parce que les interventions avaient été longues auparavant je vous remercie en tout cas de nous avoir laissé cet espace merci beaucoup à vous Frédéric pour cette passionnante intervention qui a permis de mettre en lumière un modèle de prise en charge des violences qui n'est pas sans me rappeler en tout cas personnellement les Centros de Mujeres qui existent au Chili et voilà j'espère effectivement que c'est un modèle qui va pouvoir se développer en France pour pouvoir venir en aide aux femmes victimes de violences sur l'ensemble du territoire de façon très brevement en sa intervencée Frédéric Marst qui est co-fondateur de WomenSafe acaba de expliquer que ce que nous vivons dans un monde où la violence contre les femmes est systémique nous a donné un panorama très effrayant de la situation en France où en 2019 les victimes de violences dans la pareille augmenté un 16% con respecto al año anterior où se produjeron 146 féminicidios en 2019 contre 121 en 2018 où nous avons plus de 200 000 femmes qui déclarent chaque année avoir été victimes de violences de violences de violences de violences et je me rappelle que le 40% de les femmes asesinées déjà avaient denuncié de violences à leur assassin et et en ce panorama nous a présenté le institut que cofundé et qui est directeur qui n'est comme une réponse intégrale aux problèmes de les femmes victimes de la violences machiste avec une volonté de brindre les la meilleure réponse possible et de offrecer une réponse globale à un problème global se prové un accompagnement social médico psicologique et juridique ambulatoire coordiné coordiné personalisé gratuite et également pour les femmes mais aussi pour les filles qui sont les victimes de ces violences il y a une très forte de les professionelles qui travaillent à l'a et plus à l'a de cette structure il y a un projet de société qui est un travail de prévention importante un travail de formation dirigé à professionnels de santé et de la santé 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 pour apporter cette expertise pluridisciplinaire dont se nécessite dans le territoire national le objectif est de à 10 ans de la capacité d'accorder de 7000 femmes et de former 5,000 professionelles et pour terminer cette première partie du webinaire nous allons écouter Patricia Mohamed pour terminer cette première partie du webinaire nous allons écouter Patricia Mohamed donc Patricia est professeure émérite en études de genre et en études culturelles à l'université des Indes occidentales où elle a assumé de très nombreuses responsabilités et où elle a également publié elle a également publié plusieurs ouvrages dont le dernier qui s'intitule Connecting the dots work life aging donc Patricia vous avez donc la parole pour 10 minutes vous avez 10 minutes pour présenter le cas de Trinidad et Tobago thank you thank you very much bonjour everyone good day buenos dias I will I apologize for my speaking English when everyone has several languages but I shall try to communicate as best as I can it is good to go last because what appears is that the problems in any language appear lo mismo and what I'm going to concentrate on is on the society I come from Trinidad and Tobago but also maybe deal a lot with the question of from assessment action and one of the reasons I like that focus is that I have been involved in this area for over four decades I was the first coordinator for reprise the reprise first reprise center in Trinidad I have wrote taught been one of the leaders in second wave feminist activist movements in Trinidad so much of my thinking about it comes from many years of experience in this area just to give you a very brief overview of what my presentation is going to be like I deal with the geography because these screens are on your equipment I'm not going to read out all of this I'm going to leave the screen on while I talk to you so I do a brief overview of what my presentation is like I look at the geography the relative status of women vis-a-vis men in Trinidad and prevalence of the kinds of violence gender violence I then move on to look at the current actions that we have that are taking place in Trinidad and I want to end with a short discussion once the time permits on that situation of what I find is a conundrum that we all find ourselves in which is very paradoxical in the 21st century that we have greater freedoms that have been won but yet the threat of violence remains so moving on rapidly this would only take two seconds I wanted to give people an idea of where Trinidad is in the Caribbean it is a dot in the world map and here we are just at the base of Venezuela in case for those who don't know it is a country it is one of the wealthiest countries in the Caribbean due to the large reserves of oil and gas which we had and enjoys a hypercapital income the population is a mixture of black African East Indian Chinese Western European Middle Eastern descent and so on a very precocious kind of colonial experiment due to slavery and indentureship from the 17th century onwards 19th 15th 16th 17th century onwards what we have recently is a new migration which is that of Venezuelans who have become part of the increasingly blamed for new as reasons for new forms of gender violence we may not have time to enter that but I wanted to put that on board in that the situation keeps changing one of the interesting things about Trinidad and this I will dwell on is that educationally girls are far out performing boys females outperforming males at the secondary and tertiary level we have had a very strong feminist movement with a history of very militant trade unionism and feminist activism and a great deal of freedom for women to enter new occupations despite this however we do have that general demographic shows that women are still not performing as equitably as men if you look at the population of women in government in parliament and in the labor force as well as unemployment one of the things that really I think I focus on the most is a crisis of domestic violence which remains high on our agenda and one wonders why is it so high I think this is while there are many other forms of violence as have been pointed out by others one of the intimate partner violence domestic violence we have less reported rape and incest sexual harassment in the workplace is possibly more than it is reported and there's violence against children but one of the most interesting things is that despite we have we've had some really brutal forms of domestic violence and intimate partner violence particularly and increasingly over the last few years this year it has been reported that and I know these numbers are small for other countries but for us at a population of 1.2 million 20 horrific murders of women who were wives or common law wives murdered by their partners is quite a lot the interventions I want to move on rapidly to interventions and this page simply shows that there's been consistently from the 80s judicial measures and we have a very aggressive legislative reform due to the fact that again the education of the women a high proportion of lawyers female lawyers in particular who are activists and therefore we've had a consistent amount of change in violence in areas that have dealt with violence against women up to this year in fact 2020 we're still revisiting the domestic violence bill which has recently been amended the question of action now we have a coalition of domestic violence a Trinidad and coalition against domestic violence this was formed in 1988 and as you can see they have a series of activities and they also ally with others so they are not functioning on their own they have a great deal of solidarity and communication between these and they represent all of these in lobbying for human right there's also advocacy by LGBTI groups there's acceptance of LGBTI but there's there's a very in the Caribbean there's a sense of keeping it hidden rather than very public and that becomes another kind of violence if you like which I haven't dealt with a lot but it is there what we do have is that despite the great deal of work that that has been going on between and I want to focus on the statistics between 2005 and 2015 300 women were murdered in this country in 2017 43 of the 52 women killed of victims of domestic violence and there have been up to 27 7000 cases reported another area of activism and this is the institution that I was part of for many years I'm now actually retired but I still work a lot with them is the and it is linked to the university it's a very activist institution that does that carries out research analysis promotes national consciousness and currently there actually there's a great deal of support and engagement and the 16 days of violence against women one of the projects that they have as an ongoing one is a break the silence project which is ongoing again and this is about incest and children's rights an area that I have spent a lot of time on now and I am committed to because I have been acting as a consultant to the corporate body and this is a new component of Trinidad's engagement before we had government civil society independent groups now we have a large amount corporate interest and in this one in particular I am part of an advancement of women funds supported by First Citizens Group of Financial Group and they have actually a credit card in which when you spend credit you are supporting the shelters funds and service equipment needs and so on so they support the many of the refuge centers and so on that we have for women and children and this is very active very ongoing at the national level and I know I can't finish in one minute at the national level we have a great deal of interest and activism because of the proactiveness of our feminist movement the state has not been able to be disinterested and they have to show they have to actually perform at some level they have a hotline there's a ministry of gender affairs they have in fact and they have recently supported a regional police gender violence unit in which they are also actively engaged so people can report so to end I know I haven't spent a lot of time on the details on some details but I do want to point out like I think in Chile it was pointed out that there was a major increase in 2020 due to COVID-19 and we found that as well that there was because people were shut away in homes and so on there was a far greater number reported of violence ranging from mental violence to physical violence and violence against children so the final point I want to end this presentation on is something as I say after four decades and after many years of looking at the area of domestic violence and violence against women the paradox we find ourselves in is that we are increasingly allowing we are increasingly generating an amendment legislation that acts against we are increasing policing we are increasing the number of shelters we are increasing public education but at the same time we also have a large number of women who are being educated more than men who are actually more innovative and entrepreneurial sometimes in the face of unemployment and decreasing state provisions and so on and so what we have is a paradox of more increasing violence if you like not just the increase in statistical reporting but I suspect increasing violence even while women find more freedom and perhaps what one of the things that we need to do again as we did many years ago and as this forum has showed us is the need for more global concerted action because it shows the way in which this problem is so similar what are the best practices as for instance the one that was just pointed out by the French I think it was Frederica and more attention and one of the last areas I wanted is more attention to the perpetrators because we've dealt with the problem of women but how have we tackled and how have we actually dealt with systematically engaging perpetrators I know there are people who've been dealing with it for years but that is one of the areas our coalition against domestic violence we have concerted action against this is one of the areas we have put forward so with that thank you very much thank you very much Patricia for respecting the time you had contexte scolaire. En ce qui concerne les violences, elles sont diverses aussi à Trinidad et Tobago, et inégalement couvertes sur le plan médiatique. A titre d'exemple, en 2017, 52 femmes y ont été assassinées, dont 43 qui étaient victimes de violences domestiques. Au niveau légal, Patricia Mohamed différencie deux générations de lois. La première qui concerne des textes adoptés entre 80 et 99, la seconde des textes adoptés à partir des années 2000, qui viennent souvent amender ou compléter les lois de la première génération. Du côté de la société civile, elle mentionne la coalition de Trinidad et Tobago contre la violence domestique, qui est apparue en 1988 et qui mène depuis de très nombreuses actions, du plaidoyer, du soutien aux victimes et aux témoins, des recherches aussi, et un travail de sensibilisation et de prévention. D'après cette organisation, 7000 femmes avaient porté plainte pour violences domestiques en 2015. Sur le plan institutionnel, elle mentionne également l'existence de l'Institut pour le genre et le développement, qui lui aussi mène toute une série d'actions, bien sûr des travaux de recherche, d'analyse des données également, avec des publications à la clé, l'organisation d'actions sur des dates symboliques, 8 mars et 25 novembre notamment, la défense des droits de la communauté LGBTIQ et le soutien au projet porté par des organisations de sociétés civiles. Et puis également, elle rappelle qu'au niveau étatique, il existe un secrétariat d'État aux femmes, je pense qu'on peut le traduire comme ça, qui est donc installé directement dans les bureaux du Premier ministre. Et donc, parmi les actions mises en place par cette structure, notamment l'installation d'une hotline destinée aux victimes de violences domestiques et plus récemment la création d'une unité régionale de police contre la violence de genre. Et à propos de la hotline, elle signale que comme au Chili, 2020 a été l'année où le nombre d'appels a été le plus élevé, déjà deux fois plus élevé que celui de l'année précédente et là aussi avec un lien direct avec la pandémie et le confinement des femmes avec leurs agresseurs. Elle a souligné aussi que sans attendre les actions du gouvernement, la société civile et notamment le secteur privé s'était mobilisé sur cette question, notamment le monde de l'entreprise, des organisations religieuses qui ont créé des foyers pour accueillir des femmes victimes de violences et leurs enfants. Il y en a 13 dans le pays. Et elle signale également l'initiative d'une banque locale qui soutient financièrement ces foyers. Et donc, elle conclut en soulignant que malgré les quatre décennies d'actions concertées et l'assomption que l'empowerment des femmes via l'éducation, le travail, un salaire, leur donneraient plus de pouvoir dans toutes les sphères. Il y a eu un paradoxe qui est apparu puisque d'un côté, les femmes ont plus de liberté qu'elles n'en avaient, un meilleur accès aux opportunités, notamment professionnelles, mais elles sont toujours les proies d'une violence constante qui prend principalement la forme d'assassinat épouvantable et d'une augmentation de la violence domestique. Et donc, elle signale la nécessité d'actions qui soient coordonnées au niveau global avec donc les structures transnationales et également peut-être l'intérêt et l'importance de prendre en charge les agresseurs pour donc aussi un travail d'éducation vis-à-vis des hommes. Voilà, sans plus attendre, donc je vais tout de suite leur transmettre des questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les questions, je vais lire deux, trois questions, donc diriger à Priscila, les questions pour Frédéric, les questions pour Patricia, puis ensuite je leur redonnerai la parole à chacune pour qu'elle réponde donc aux questions qui sont posées. Empiezo le tourno de preguntas con une liste de preguntas pour Priscila, luego leeré les preguntas pour Frédéric et pour Patricia, et puis volveré à donner la parole à chacun pour répondre aux questions. Alors, première question pour Priscila González. Que peut-on espérer de l'Assemblée Constituyente pour les Derechos des Mujeres ? Et comment desde la RET se pourra influir en la redaction de la nouvelle Constitución et lograr que se incorpore en la perspectiva de género. Otra pregunta para Priscila, tiene que ver con, pues, el papel que juega la formación de los funcionarios judiciales en, para apuntar a un cambio social, y la pregunta se refiere a las tasas de impunidad por casos de violencia en la región, que son muy elevadas, y más aún cuando se trata de mujeres o personas en la región LGTBIQ. Y también una pregunta sobre las nuevas formas de acción para visibilizar la violencia. La pregunta apunta a la performance de las tesis, que funcionó muy bien y alcanzó una difusión en el mundo entero. Y pregunta si se desarrollan estas formas de acción alternativa en Chile y qué opinas al respecto. Te dejo un tiempo para pensar mientras comentando las otras preguntas para las otras panelistas. Entonces, yo voy a pasar ahora a las preguntas para Frédéric Mart. La primera pregunta es sobre la implantación del rezo. Est-ce que vous envisagez de abrir otros centros en otros departamentos? Y a-t-il una colaboración con la Ville en la cual el centro es implantado? Entonces, hay una pregunta sobre el modelo económico que usted utiliza. Est-ce que vous trabajez notamment con la Maison des Femmes? Una pregunta sobre los efectos de la prise en charge globale de violencia. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact direct de la prise en charge globale? Y cómo mesurer les effets de la prise en charge? Una otra question que signale l'absence d'hommes dans la vidéo que vous avez diffusé. Est-ce que vous arrivez a les sensibiliser à la question? Est-ce qu'ils sont aussi la cible des formations que vous proposez? Et quelle est votre perception de la coordination intersectorielle sur le terrain concernant ce sujet en France? Est-ce que vous avez vu la question? Est-ce que vous avez vu la question? Est-ce que vous avez vu la expression «domestic violence » et non « gender-based violence » ? Et vous avez vu la question? Est-ce que vous avez vu la question? Est-ce que vous avez vu la question ? Est-ce que vous avez vu la question ? Je vais à vous d farmerer la parole à Priscila González. Priscila, tu es la palabra et peux vous répondre, peut-être pas toutes ces questions, mais des que tu as semblent plus faciles et rapides de répondre, parce que nous nous avons peu de temps. Merci beaucoup beaucoup. Oui. Bien, je salue les questions, elles sont toutes très pertinentes. En first, à quoi vous attendez de la Asamblea Constituyente? La vérité, nous n'avons pas encore une Asamblea Constituyente. Nous avons une Convention Constitucional qui a définir son règlement de fonctionnement et qui, dans la configuration de ce règlement, pourrait se convertir en une Asamblea Constituyente. Mais pour le moment, ce n'est pas le même. Et, bon, pendant beaucoup de temps, on travaillait pour la parité. Et, ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de résistance de part de les congresistes à approbler la parité, mais finalement se approbou. Donc, en la eleison, il y a pas de gênero, ce qui ne garantitera qu'il y ait feministes en la Convention. Mais, nous, comme Red Chilena, nous avons pris la décision politique de soutenir les candidats de femmes, nos propositions politiques sont publiques, le diagnostic de violences contre les femmes est fait, donc, il n'y a plus que soutenir les candidats auxquels qui vayent à discuter ces espaces. Bon, la prochaine question est sur la formation de fonctionnaires en le Poder Judicial. La vérité est que le Poder Judicial est très au niveau de la violence contre les femmes, et comme en tous les espaces où il y a eu des changements, ont été les propres femmes magistrales les que se ont organisé pour exigir capacitations et pour, de quelque sorte, influir en les décisions, en les falles, pour que se falle avec la perspective de gêner. Et, sur les nouvelles formes de action et la performance de les tésies, bon, en Chile les tésies resumitent tous nos plans, comme notre marque théorique, c'est résumé en cette performance et, également, incorporé cette nouveauté, que c'est que tous les pouvons faire la performance de les tésies. Tout ce marque théorique, tout ce bagage, c'est dans notre corps maintenant. Donc, nous semble, évidemment, que c'est très, très, très fort. Et je pense que la performance en Chile n'est pas nouveau. Elle se développe beaucoup, surtout en les manifestations, en les marches. Et, bien sûr, peut-être qu'ils ne sont des artistes professionnels, ne sont des personnes qui se concentrent exclusivement à la performance, mais oui, j'ai été dans les manifestations d'autres pays, et je dois dire que les manifestations en Chile sont beaucoup plus entretenues, parce qu'ils ont ce component performatique aussi. Donc, c'est quelque chose que nous apportons, que nous apportons, que nous apportons la performance de les tésies, justement pour tout ce que je vous ai mentionné. Donc, en Chile, bien sûr, aussi, il y a des artistes qui se concentrent à la performance. Il y a des artistes qui se concentrent à la performance. Il y a des artistes qui s'appelle Lottie Rosenfeld, qui, pendant la dictature, il y a des artistes qui se concentrent à peindre des cruces et à dire que nous sommes plus. les personnes qui nous étions dans la vie en ce moment. Donc, comme je dis, pour le Chile, ce n'est pas un sujet nouveau, mais le component de la nouveauté est la massivité. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup pour cette éclatement et aussi pour avoir été tellement synthétiques. Donc, je vais maintenant donner la parole à Frédéric. Donc, même chose, Frédéric, vous êtes tout à fait libre parmi cette sélection de questions, auxquelles vous pouvez répondre en un minimum de temps, puisque nous sommes un peu justes. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien compris. Je vais essayer de réduire. Je vais quand même vous parler des questions principales qui me paraissent importantes. C'est l'implantation, effectivement, d'un réseau. Ça, c'est primordial. J'ai évoqué, en fait, dans mon intervention, la notion du travailler ensemble. Donc, travailler ensemble, c'est vivre dans un écosystème. Cet écosystème et l'organisation en France, elle est encore très, très sectorisée. Je pense notamment aux activités sociales, à certaines pratiques médicales comme la psychiatrie, etc. Donc, en fait, on est obligé de travailler dans un écosystème tout en élargissant nos actions, puisque les femmes viennent de 51 départements différents. Donc, il faut savoir travailler et s'adapter à chaque territoire. La deuxième, donc ça, c'est l'aspect un peu la difficulté du terrain. La deuxième, la notion, effectivement, d'essai-mage. L'essai-mage, en fait, il se veut partager le plus rapidement possible le contexte d'une organisation qui se veut efficace. On ne va pas chercher les grandes villes parce que, comme je l'avais évoqué, les grandes villes sont souvent des villes qui sont très pourvues. Simplement, il y a souvent des connexions qui ne se font pas, d'où l'inefficacité. Mais pour autant, je pense que les grandes villes aujourd'hui, telles qu'elles sont pourvues, on aurait plutôt, nous, tendance à aller vers les villes moyennes, voire les petites villes. On connaît très, très bien les zones rurales. On ne parle jamais de la problématique des zones rurales, qui sont des zones qui sont souvent peu couvertes, voire pas. Et en plus, on n'y reçoit pas systématiquement le téléphone. En tout cas, et dans les mesures qui ont été mises en place, comme le téléphone grave danger, vous pensez bien que ces zones rurales ne sont absolument pas concernées par des mesures qui ne sont pas applicables dans ces zones-là. Concernant le modèle économique, vous avez fait une allusion à la Maison des Femmes de Saint-Denis, je suppose. On nous compare souvent à cette organisation. Alors, on a ouvert, nous, en 2014, eux, je crois, ont ouvert leur maison en 2016. C'est des gens que nous avons formés, puisque ici, dans ce centre, je n'ai pas parlé d'une autre partie qui est un peu une partie, on va dire, cachée, parce qu'elle ne fait pas partie du centre dans son, on va dire, dans son activité, on va dire, principale, puisque ici, nous traitons également un sujet qui préoccupe beaucoup aujourd'hui, qui est une forme de violence sexuelle grave, qu'est l'excision, et que nous traitons ici. Nous avons, la chirurgie réparatrice de l'excision a été inventée ici. Ça nous a permis, effectivement, d'assez rapidement réfléchir à un modèle de prise en charge globale, rien que sur cette forme de violence, et après, à l'étendre aux autres formes de violence. Donc, le modèle qui a été fait à Saint-Denis, c'est des gens que nous avons formés, donc on connaît très, très bien leur organisation. À la différence, c'est que nous sommes, effectivement, une association qui nous voulons être une interface entre la ville et l'hôpital. Donc, quand on parle de l'interface ville et l'hôpital, ça veut dire qu'on considère que la santé ne doit pas, on va dire, être séparée entre la santé traitée par l'hôpital et la santé traitée en ville par des médecins libéraux, des infirmières libérales, etc. Donc, on travaille avec ces deux acteurs et on s'estime à être vraiment dans un positionnement qui veut à nouveau réunir la santé comme une solution choisie par les victimes, qu'elles soient vers « je rentre dans un hôpital » ou « je vais vers mon médecin généraliste ». Il n'y a pas à faire ce choix pour elles. Donc, là, c'est le positionnement. L'autre différence, c'est que nous sommes sur un modèle économique extrêmement tendu, puisqu'on ne cherche pas à augmenter les coûts et à avoir un budget, on va dire, qui ne permet pas, en fait, d'exister et de coexister avec d'autres structures. On a engagé notre action fortement sur les enfants. Ça, c'est aussi une différence, on va dire, sur une organisation qui, dès le départ, a choisi d'englober et de prendre en charge globalement le contexte des violences, qu'elles soient intrafamiliales ou autres. Et on travaille évidemment avec les universités, puisque ces lieux-là sont des lieux où poussent, de jeunes poussent, on va dire, qui, effectivement, représentent notre avenir. Donc, on est très, très centré sur l'action vers les universités. Et la dernière chose, l'absence des hommes. Je ne pouvais pas passer et éviter cette question. Alors, ce film, c'est d'avoir un reportage que nous avons, effectivement, un reportage qui est toujours très cadré par les journalistes. Effectivement, il n'y a pas d'hommes, en principe, dans l'Institut. Il peut y avoir des hommes accompagnants, par exemple, des éducateurs qui accompagnent les enfants. Et pour autant, il n'y a pas de prise en charge, sauf dans le cadre des conventions que nous avons faites avec les universités, où ça concerne les hommes et les femmes. Mais clairement, au bout de quatre ans de partenariat avec les universités, le sexe rationnel le dit, il y a très peu d'hommes qui se saisissent des dispositifs de prise en charge des violences. Donc, ça explique un peu la non-présence. Mais pour autant, ce n'est pas un centre qui exclut les hommes. Et c'est bien dans nos formations qu'on les intègre totalement comme étant des partenaires et des acteurs, effectivement, déjà de la prévention. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces réponses qui donnent des précisions intéressantes et importantes sur la structure que vous avez créée. Et to finish, Patricia, if you can answer the questions of the public, it would be great in short time because we're close to finish the session. Thank you very much. Right, thank you and Claire, I'll be brief. First, the question on why domestic violence, I think because I refer to the range of violences as gender-based violence, which would move from rape, incest, sexual harassment and so on. Domestic violence, I focus on where the relationship between the perpetrator and the victim is a known one. It's someone who actually knows the person, lives with them, sort of comes under the intimate partner violence. I think the other reason why we tend to refer to separate domestic violence in Trinidad and Tobago and in the Caribbean is that for a very long while we had to deal with the question of the courts and actually accepting that it was violence in the homes and there was a whole long educational period. So the nomenclature of domestic violence was kept there to retain that notion of how intimate that is and where that violence occurs. So I move on to your second question, which is what strategies for a global strategy? I think one of the things I've understood about how we move as, how we take on issues as a feminist movement and we move in waves. So we take on issues and then it surfaces. So in 1974, we had the CEDAW, which created an umbrella for everything. If you think about it, very recently we had, and within the last few years, the Me Too movement, which again brought focus on sexual harassment at all levels. And what I think has been happening, again, going back to my thesis, if you like, that the more women are free, the more violence occurs. There's more control over them. I think maybe there's another moment to look again at the question of gender-based violence, specifically intimate partner violence. And to maybe, one of the ways that we need to do it, as a researcher, as a scholar, I have always felt the importance of having that data, generating global data that allows us to have a handle on the problem and to be able to negotiate changes, legislation, and so on that basis to, you know, to maybe mitigate circumstances. And finally, the last question, which was, how do we deal with perpetrators? Interestingly enough, this is one of the questions we have turned to in Trinidad and Tobago. In 2018, I actually invited Jackson Katz, who is a major speaker on how men, what is the role of men in gender-based violence. And one of the things I feel we need to do is to really find a way in which men become our allies. We have some men, more men become our allies. Not necessarily, when I say deal with the perpetrator, we are also dealing with those men who would support us so that the men who are perpetrators get shamed, get, you know, isolated, and so on. So to shift the balance away. Because for many decades, for many centuries, we've focused on women, as if women have brought the problem on themselves and not on the other side. And what we are trying to do in Trinidad and Tobago, I think, is maybe looking at the role of the bystander as it is in men acting on behalf of other men and so on. So, short answers. Thank you. Thank you very much, Patrice. Il nous reste quelques très courtes minutes. J'en profite donc pour poser une toute dernière question qui pourrait donner en elle-même lieu à un autre séminaire, je crois. Donc, Valentin nous écrit qu'il y a aujourd'hui un corpus législatif au niveau international et national pour combattre les violences contre les femmes. Le problème se situe souvent au niveau de la mise en œuvre. Quelle solution apporter à cela? Et pour terminer, pour conclure, cette question de Valentin, qui signale que existe aujourd'hui un corpus de leyes, tant au niveau national comme international, pour combattre les violences contre les femmes, et que, souvent, le problème se situe en leur application, et quels pourraient être les solutions pour résoudre ce problème. Patricia, la dernière question, qui est une question globale, est de Valentin, qui dit que aujourd'hui, il y a un corpus légal sur le niveau national et international pour combattre les violences contre les femmes. Le problème, c'est principalement, au niveau de l'application de la loi. Donc, quelle serait la solution pour résoudre ce problème? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Oui, Priscilla. Je vois la question, et peux-tu répéter ce qui existe? Le public dit que nous avons un corpus légal sur le niveau national et international pour combattre la violence, mais le problème est l'application de la loi. Donc, comment on peut-on faire la loi plus efficace pour protéger les femmes et eradiquer la violence? Je pense que c'est une question million-dollar que nous avons tous essayé dans notre propre société. Et une des raisons que nous avons... Alors, c'est une très, très petite entrée et à la pointe, c'est, d'abord, de avoir le support de l'État et d'enforcement. Mais la seconde part est que nous avons d'empowering units dans le policier service. Parce qu'il y a de l'application entre le policier et le law et le judiciaire, je pense que nous avons des chances de la loi être été sérieux. Le enforcement de l'État. Donc, par exemple, dans le domaine de l'État, il y a un act, nous avons une loi que nous avons une ordre de restreint. Si cette ordre n'est pas observée par les hommes, qui intervene ? Et là, c'est là que le policier de l'État vient de l'État. Donc, je pense que il faut les mains de l'État comme dans le policier et le service. Merci. Merci beaucoup. Priscila, tu veux dire quelque chose ? Tu es la parole. Oui. C'est une question complexe parce que probablement nous n'avons pas d'aborder tout au concept de la violence contre les femmes, mais je pense que en le cas de Chile il y a un peu de entendement sur le concept de la violence contre les femmes, et que a pesar de que existe un cuerpo de leyes que se supone nous protège, ce cuerpo de leyes est qui est fragmenté et comme il est fragmenté, c'est peu probable que abarque la violence contre les femmes comme un sujet social et culturel auquel toutes, tous et toutes nous avons que nous avons cargo. Donc, il y a une question conceptual. Il y a une question très pratique qui est la loi de l'estat aujourd'hui en Chile est très petit et comme le de l'estat pour faire attention à victimes est limité, est accoté, mais il n'y a pas de l'estat pour faire vraiment prévention de la violence. Il est destiné à la attention à victimes. et l'estat de l'estat de l'estat communautaire, ce que devions commenter aussi, non seulement une réponse institucional, mais que en Chile le tèxido social se est recién recompone depuis de longtemps, donc, nous nous on la pression pour que les propres communautaires aussi se involucrent en la respuesta policial à la violence contre les femmes, mais la prevention et l'acompaignement dans les territoires et les communautaires. Et, pour l'ultimo, atacar toutes les problématiques qui ont de les institutions qui reproduirent la violence de manière simbôlica et de manière concreta très fortement dans le pays, comme, les écoles et universités les policiers les institutions de santé et le judicien . c'est toujours le problème de l'application est-ce que les lois vont être appliquées est-ce que on met un grand espoir finalement à quelque chose qui doit être positif je n'ai pas envie de partir sur quelque chose qui ne marche pas on va dire que le fait de prendre conscience que les violences existent c'est déjà un grand pas je dis merci à Frédéric pour ces propos vous l'aurez compris notre séminaire touche à sa fin et nous sommes loin d'avoir traité de manière exhaustive cette question des violences faites aux femmes et des réponses qui sont apportées toutefois on a eu l'occasion d'avoir un aperçu de contexte géographique et politique très varié on voit que malgré une inscription à l'agenda politique international de la question il y a maintenant 40 ans les interventions de nos invités montrent que ces violences de genre n'ont pas seulement les féminicides sur lesquelles se concentre souvent l'attention médiatique mais les violences de genre dans leur ensemble qui sont diverses sont très enracinées dans nos sociétés et leurs interventions ont également mis en lumière le rôle clé que devraient jouer les états pour les combattre et on voit dans les quatre cas qui politiques met en danger les femmes toutefois comme l'a dit Frédéric et je crois que c'est à cette idée qu'il faut nous accrocher pour terminer ces quatre invités nous ont donné un aperçu de la diversité de la créativité des réponses que les femmes elles-mêmes apportent pour faire face à ce fléau et voilà qu'il s'agisse d'actions symboliques comme les performances qu'il s'agisse de s'engager politiquement pour faire advenir le changement de construire des espaces pour apporter aux femmes l'attention qu'on ne leur fournit pas ailleurs les femmes s'organisent quotidiennement et bien sûr à l'heure des réseaux sociaux leurs combats sont redeillés dans toute leur pluralité ils nous stimulent ils nous unissent et ils nous permettent donc je l'espère et j'espère que ce séminaire y aura contribué à développer donc de développer plutôt une sororité transnationale qui je l'espère fera évoluer les mentalités et les pratiques et les lois que ce soit à l'échelle locale nationale ou globale donc je vous remercie à tous et toutes de nous avoir suivis je remercie aussi beaucoup nos quatre intervenantes qui ont donc accepté de partager avec nous leur temps leur expertise et qui se sont tenus aussi à la contrainte du timing merci à tous et à tous et à toutes pour leur attention pour leur participation nous sommes très loin de avoir abordé toute la problématique des violences contre les femmes nous avons vu nous avons vu que nous avons vu que que dans sa inscription dans la agenda politique internationale encore il y a beaucoup de faire les violences sont très arraignées sont diverses et nous avons C'est une montre de la diversité et de la créativité des réponses que les femmes sont capables d'apporter face à cette plage de la violence. Ce sont des actions simbôlices comme la performance de la tesis, ce sont entrant dans la politique pour que l'avenir le changement, ou construisent des espaces pour donner aux femmes l'attention que l'Etat n'a pas donné. Les femmes se organisent à jour, et dans notre époque où les réseaux sociaux ont un rôle important, leurs luttes se communiquent en toute leur pluralité, et cela nous permet d'unir et développer une solidité transnationale. Nous espérons que ce seminaire ait aussi servi pour cela. Merci à toutes et à tous pour nous suivre, et merci à tous les quatre panelistes qui acceptent de partager avec nous leur temps, leur analyse, et aussi que respectent les limites du temps que nous disposons. Merci à toutes et adieu. Sous-titrage ST' 501